en tout cas voilà voilà pour plus sauf persia après qu'est ce qu'il y avait comme vidéo assez original son ex génération boss étape principale est difficile bon si c'était un gameplay avec tous les boss je jouais assez bien puisque moi j'avais pensé le jeu à dons et donc un assez bon niveau plus tard j'ai fait un test sur ce jeu et c'est des vidéos un peu original comme ça c'est pas c'est un peu de gameplay il ya déjà c'est le tombeau de l'empereur j'avais fait un j'avais fait un magnifique générique à la fin que j'ai montré d'ailleurs je me suis encore coupé que j'ai montré dans la vidéo des différentes intros je ne sais plus comment je l'ai appelé cette intro de cette vidéo de toute façon je vous la mettrai dans la description ce sera le seul lien de la description comme ça vous c'est les différentes intros l'évolution des différentes intros de la chaîne voilà tout simplement si on peut on peut voir juste en vidéo comment ça évolue la chaîne de liverflav voilà à la fin bon je vais me faire copyright et attention je vais me faire strike avec la musique enfin quoique là c'est la musique du jeu donc je crois que même si on entend le thème d'indiana jones et là je ne sais pas la sonorité doit être un poil différente même si elle est très ressemblante au film eh bien ça doit être un poil différent niveau de l'instrumentation oula est ce que ce mot existe enfin bref niveau instrumental ça doit être un peu différent donc du coup youtube n'a pas reconnu le thème donc j'ai pas été striké j'ai vraiment eu de la chance enfin j'ai eu de la chance avant j'ai été striké en fait la première fois j'ai été striké parce que j'avais mis le thème de base venant du film alors que là j'ai chopé en fait l'ost du jeu et pourtant je me dis ben purée mais sonoriquement ce qu'on entend c'est exactement le même thème mais youtube n'a pas reconnu c'est le thème du jeu non c'était à cette époque là où mon enfant cette époque là il y avait pas mal de marché ce jeu là de mille vues à la fin pour la fin d'un let's play c'est beaucoup de notre chaîne c'est vraiment beaucoup il avait plutôt bien marché celui-là d'un adjoint et voilà donc rome total one rome total il faudrait que je revienne dessus parce que c'est vrai que vous en parlez trackmania éditor aussi après ça je voulais surtout parler des tests mais même si on fait principalement des tests et des rétro tests il ya aussi pas eu pas mal de formats différents de vidéos sur notre chaîne on avait tenté des trucs surtout à une époque surtout entre 2014 2016 il y a eu pas mal de choses entre les let's play et ses intros incroyable et et aussi quelques vidéos sur voilà trackmania et trackmania éditor même si la toute première date de 2013 il ya 8 ans purée toute première vidéo sur trackmania à quoi qu'on en avait fait un test avant et en fait l'idée de trackmania éditor comme son nom l'indique en fait c'est je vais dans les éditeurs des deux circuits qui permet d'éditer nos propres circuits de les créer la personnalisation est assez en plus avancée malgré que ce soit la version oui là on est sur oui bas sur trackmania sur oui quand même on pouvait faire des choses assez épatantes assez incroyable et j'avais pas mal d'imagination à cette époque maintenant je n'ai plus trop je n'ai plus trop d'imagination pour faire de nouveaux circuits mais peut-être à l'avenir peut-être que je continuerai cette série de trackman éditor ce n'est pas moi mais en tout cas voilà trackman écoute bien écoute bien ça yu yu ce n'est pas moi je continuerai peut-être trackman éditor et parce que yu yu c'est c'est l'un des fidèles abonnés qui me suit depuis pas mal de temps et qui avait suivi pas mal cette série qui avait particulièrement bien apprécié cette petite série de vidéos et vous voyez que c'est des vidéos très courtes 3 minutes 59 4 minutes c'est des vidéos assez courtes on montre que le circuit et là je commentais avec fireflav du coup le circuit que j'avais créé à chaque fois je commente en fond en même temps on joue au circuit on le montre voilà c'était plutôt marrant assez original d'ailleurs c'était assez étonnant j'avais trouvé ça assez tôt pour l'épisode 1 c'est bien plus tard que j'avais fait l'épisode 2 et pourtant c'était un circuit que j'avais déjà créé au moment où j'avais fait l'épisode 1 le circuit j'avais déjà neuf circuits de créer 8 ou 9 circuits et sur la wii et on peut pas en créer plus parce que sinon la wii crash elle plante carrément on n'a même pas de message d'erreur on n'avait pas de truc comme quoi il ya plus de stock en fait on ne sait pas vraiment où ça stocke dans la wii mais parce que ça stocke pas dans la carte sd c'est assez étonnant peut-être dans la ram je ne sais pas mais en tout cas au bout d'un moment la wii plante bon donc là ça veut dire que c'est stop pas aller au dessus on est carrément obligé de l'éteindre la force et force et l'extinction donc c'est pas génial ça n'a pas été très bien fait à ce niveau là on sent que c'est vraiment un mode qu'ils ont rajouté plus tard enfin j'ai rajouté en plus non la version oui parce que bon sur pc il ya ça mais que c'est pas trop fait pour la wii parce que bon la wii c'est que ce n'est pas comme une ps3 une 360 il n'y a même pas de disque dur dedans c'est vraiment très archaïque on met qu'une carte sd et point final voilà comme vous pouvez voir là il ya edge of empire et faire un test là dessus fireflav donc il est très jeu de gestion les traits simulation et jeu de gestion et d'ailleurs voilà rome tout à loire c'était vraiment ça qu'il avait fait décoller à l'époque qui avait fait décoller la chaîne oliverflav c'est incroyable 23 mille vues et celle-là 133 mille c'est assez amazing on va dessus plutôt apprécié d'ailleurs mais il avait arrêté depuis ce qu'il y avait quelques commentaires un peu offensant il avait pas trop la motivation après de continuer ce qui est vraiment dommage puisque c'est il y avait globalement c'était plutôt positif et surtout purée les vues vingt dieux les gens à cette époque là ils regardaient que du rom total war c'est pas possible autrement surtout qu'il y avait énormément de chaînes rom total war et je me disais que bon les gens ils ont déjà fait le tour sur rom total war nous si on fait du rom total war on risque pas de faire grand chose au niveau vu et bah non pas du tout détrompez vous alors c'est un peu comme ceux qui à l'époque faisait la donf du call of duty l'époque de mai 10 2011 surtout call of duty comme dirait par le caïd bah tiens d'ailleurs en pointant de call of duty on avait fait un test là dessus très peu de jeu par contre nous on était après on est arrivé après la guerre après la guerre call of on était arrivé un peu trop tard pour call of mais pour rom total war c'était complètement la période énormément de vues et d'ailleurs j'avais fait une petite vidéo sur rom total war par la suite juste pour découvrir comme ça avec un titre un peu ridicule parce que j'avais voulu faire un truc vu que je ne connaissais pas du tout le jeu faire un truc plutôt rigolo et bon un double qui joue à rom total war très carrément et donc je crois que le nom le titre de la vidéo c'était rom total war la force de la potion magique ou un truc comme ça c'est plus trop quoi une référence à astérix et obélix forcément parce qu'on me parle des gaulois bon je sais pas je trouve ça un peu ridicule comme titre mais bon je vais le laisser je vais le laisser enfin voilà et en total war c'est l'un de ses jeux préférés il a passé à des heures et des heures sur ce jeu là c'est d'ailleurs un peu son seul jeu pc sur lequel il a vraiment passé des heures donc voilà alors je peux vous parler de quoi parce que là il ya que des rétro test et autres ah si rayman 3 vidéo test premier alors là non c'est le c'est la réelle c'est bon certes j'ai parlé de zelda avec le nouveau boîtier d'acquisition mais c'est véritablement avec rayman 3 c'est là que j'ai capturé avec le boîtier d'acquisition pour la première fois zelda c'était le premier dans le let's play c'est la première partie où j'ai capturé avec le boîtier mais la première vidéo avec le boîtier c'est rayman 3 et rayman 3 c'est assez marrant parce que j'avais enregistré j'avais juste commenté comme ça dans le vide hopper faisait ça très souvent aussi dans ses reviews c'est de montrer du gameplay sans vraiment y jouer en direct et de commenter sur le jeu et sans vraiment voir son gameplay en face en direct il fait le montage plus tard donc je me suis dit pourquoi pas faire ça et vu que là j'attendais avec impatience j'avais commandé le boîtier d'acquisition il était pas encore arrivé il fallait attendre une semaine classique amazon et c'était pas amazon prime à l'époque et rayman 3 du coup bah c'était j'avais commenté avec ma 3ds c'est assez comique j'avais pas encore de micro donc j'avais commenté avec ma ma 3ds j'avais capturé le son de ma voix et c'est que c'est une semaine plus tard que j'ai j'ai enregistré du coup du gameplay sur la main 3 voilà c'est pour ça qu'il ya ce côté je donne vraiment mon avis et je trouve que ce format là est plutôt pas mal pour vraiment donner son avis de façon plus approfondie même si je bafouillais beaucoup quand même à cette époque c'était la première fois j'avais que je me suis mis dans cette situation dans ce format assez particulier format qui va un peu plus perdurer dans la chaîne à l'avenir en 2022 je vous en ai parlé dans la première partie avec les fameux tests tout court et non vidéo test ou rétro test juste test qui seront des tests un peu plus approfondi voilà voilà alors attendez donc là voilà c'est le fameux voilà la polémique avec donc et comme contre tropical freeze vidéo défi j'ai appelé ça d'ailleurs défi cong plus tard les vidéos défi parce que je mettais enfin maintenant notre notre illustration illustration de la chaîne on voit donkey kong en train de faire un pouce bleu un pouce levé et et ça du coup c'est évidemment une capture qui vient de super smash bros for new j'avais que j'ai pu choper comme ça et je trouvais que ça rendait plutôt bien et puis vu que à l'époque j'étais très donkey kong j'adorais ce personnage faisait marrer et donc c'est un peu le logo de la chaîne même si il ya aussi beaucoup de sonic mais bon sonic je me suis dit c'est trop classique à beaucoup de youtube heures quand même qui qui mettent une en illustration sonic donc y cong c'est original voilà d'ailleurs je vais le garder je vais laisser encore longtemps peut-être à en effet alors je crois je crois que c'est parce que je voulais tester pour la première fois avec le boîtier boîtier d'acquisition un jeu hd sur la wii du et donc j'ai fait juste vidéo découverte c'était d'ailleurs la première vidéo découverte vidéo découverte comme son nom lundi c'est juste on découvre le jeu pendant 20 30 minutes ça dépend de la durée de la vidéo on découvre le début du jeu je ne compte pas faire plusieurs parties après à de très rares moments si le jeu m'intéresse vraiment comme par exemple xenoglade chronicle x sur wii hub j'avais fait en découverte aussi j'avais fait plusieurs parties mais là voilà par exemple pour fifa 13 je suis un gros double à fifa je n'aime pas les fifa je ne supporte pas la série fifa mais c'était l'époque où je voulais que la chaîne est un peu un peu de vue un j'avoue j'étais un peu fourre et du coup je me suis dit pourquoi pas faire fifa 13 là il ya une démo sur wii hub et je crois qu'en plus c'était l'époque 2014 tête bon il y avait quand même fifa 15 à cette époque il ya toujours une année d'avance pour les fifa donc bon un fifa qui date de deux ans bon ça risquait pas non plus de bah voilà trois cents de vues ça n'a pas fait grand chose mais bon alors sonic aventure par exemple personne n'a été intéressé 14 24 après sonic aventure de battle c'est un jeu qui est très qui a été très let's play et si je puis dire mon franglais est magnifique à mon top 10 des jeux oui voilà alors top 10 des jeux de gamecube il doit être pas loin avant quelque part on l'a loupé il est là mon top 10 des jeux de gamecube sachant que à l'époque je n'avais pas appelé ça mon top 10 des jeux de gamecube ou mon top 10 jeu de wii j'avais juste appelé ça top 10 jeux de gamecube j'ai pas mis mon mais parce que pour moi c'est évident c'est c'est mon top c'est moi qui ai fait le truc j'ai pas mis en plus de mettre dans la description mais je préférais etc mais il ya j'ai eu un commentaire un beau jour qui avait plutôt apprécié la vidéo mais qui avait dit par contre le titre est un peu mensonger parce que vous mettez top 10 des jeux de gamecube jeu de wii et bon c'est pas vraiment un top 10 par rapport à toute une communauté par rapport à plusieurs personnes plusieurs votes mais c'est juste votre top 10 et enfin mon top 10 donc après il m'a dit c'est mieux de mettre dans le titre mon top 10 c'est pour ça que j'ai échangé voilà petite anecdote à deux balles pas si vraiment c'est intéressant mais bon voilà comme moi maintenant à partir de maintenant si je fais un top 10 je mettrai bon maintenant à la fabuleuse vidéo test donc ils ont rencontré trop café si on va dessus avec un j'aime je suis content voilà c'est avec le game capture hd1 et la qualité vous voyez quand même est vachement elle est vachement bien quand même attendez elle est même mieux que que certaines vidéos que j'avais faites avec le nouveau boîtier maintenant elle gâteau par exemple quand j'ai revu une vidéo ma vidéo sur sonic unleashed alors voyant sur youtube parce que moi des fois je revois des vidéos aussi ça marche bien sur youtube j'ai toujours un peu peur qu'il y ait un problème et surtout au niveau de la qualité parce que des fois youtube il compresse bien à mort la vidéo et pourtant là c'est une vidéo qui n'a pas beaucoup de vues avec 564 vues c'est en fonction des vues des fois qu'youtube il l'upgrade un petit peu ça remet un peu la qualité originale officielle de la vidéo telle qu'elle est sur notre ordinateur quand on la monte etc on a fini de l'encoder avec vegas pro et là franchement la qualité elle est incroyablement elle est nickel c'est un peu flou des fois il y a quelques artefacts dignes de youtube mais globalement c'est pas loin de la vidéo de base avec le boîtier c'est assez incroyable attendez si on va attendez pour le fun si on va sur la vidéo il ya eu des vidéos depuis des vidéos enfin mieux fichtre alors attendez c'est où elle n'est pas très vieille la vidéo vidéo test va aller là c'est vrai que le boîtier d'acquisition alors on est aussi en je suis même pas en hdmi parce que cette saloperie de ps3 ne veut pas se capturer en hdmi voilà et puis surtout que depuis mon port hdmi a sauté il ne marche plus sur la ps3 c'est génial et bon ça ça arrive souvent au premier modèle des ps3 et ps3 fat et du coup je suis obligé de me mettre en en câble u à l'ancienne en analogique mais on peut quand même se mettre en 1080p et sur ce boîtier là je peux mettre en 1080p 60 images par seconde mais ça se remet en 30 images par seconde si je capture donc quand je capture je me mets en 720 pour bénéficier du 60 images par seconde c'est quand même mieux du 720p 60 fps que du 1080p 30 fps pour moi et donc là on va voir directement alors c'est la même source donc même si le boîtier d'acquisition est un peu plus performant c'est le game capture hd2 là ça reste du du uv théoriquement c'est la même qualité que donkey kong country tropical freeze finalement et là vous voyez que la qualité n'est pas exceptionnel hop il valide et tout hop aïe après en plus moi là je suis en train de vous capturer en 30 fps parce que vu que zelda windwaker il est en 30 fps donc là vous verrez du 30 fps de votre côté tant pis mais voilà c'est pas la qualité n'est pas exceptionnel je trouve alors après c'est peut-être sur mon écran d'ordinateur je trouve que sur l'écran d'ordinateur je sais pas pourquoi ça rend moins bien que sur une télé ou sur un téléphone c'est normal sur un téléphone c'est plus petit bon bref un peu déçu ah oui et comme vidéo du coup un peu original aussi on avait fait les vidéos séries que j'appelle ça du coup j'ai créé une playlist vidéo séries où il ya toutes les playlists de track mana éditeur playlist de mario kart chrono mario kart chrono c'est un triage donc c'est un peu inspiré de naya mu donc yuju naya mu alias yuju fidèle abonné encore une fois qui a une très bonne chaîne youtube que je vous conseille un très grand passionné d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça il a upgradé un peu son hardware on va dire pour la capture là maintenant il capture ses jeux directement avec un boîtier petite boîtier d'acquisition en félicitations à lui ce que ça faisait pendant des années qu'il utilisait toujours la méthode artisanale c'est à dire de filmer l'écran avec une caméra et là depuis peu voilà il capture directement avec son petit boîtier enfin c'est une sorte de c'est même pas en boîtier d'acquisition à proprement parler il me semble c'est une sorte de clé usb parce que c'est vrai que maintenant on peut avoir ils ont évolué ça pour les boîtiers d'acquisition on va dire entrée de qui font du 480p ou 720p mais pas plus et bien on peut on peut directement en fait c'est des boîtiers qui sont en usb super facile d'utilisation en plus il n'y a pas besoin de il me semble de logiciels de montage après donc c'est plutôt cool à ce moment là d'ailleurs game capture hd il n'y avait pas besoin non plus de logiciels de montage même si moi je préférais passer par le logiciel de montage après mais il y avait il y avait un propre logiciel de montage directement dans incorporé dans le laver media c'était pas mal mais bon moi je l'utilisais pas j'avais déjà vegas pro movie maker puis après vegas pro je préférais passer là dessus c'était plus simple pour moi au final et voilà donc là c'était la continuité épisode 2 virage land voilà j'avais à chaque fois donné un petit nom marrant sur les sur mes circuits et non virage land comme l'indic son nom il ya beaucoup de virages c'était mon tout premier circuit donc il n'était pas formidable mais bon et puis d'ailleurs hop il y avait une intro assez original pour cette série parce qu'à chaque fois maintenant c'était principalement voilà hop ça c'était assez comique j'avais eu un bug à un moment en capturant et du coup hop j'ai capturé ça j'ai laissé ça dans l'intrus plusieurs backflips comme ça c'est plutôt rigolo donc là en fait c'est les différents circuits de track mana editor tout simplement et j'ai même pas appelé ça track mana editor j'ai juste mis épisode 2 virage land c'est bizarre ça on le voit là track mana editor à la fin de l'intro donc il ya que la playlist qui s'appelle track mana editor c'est que le premier épisode qui a eu qu'est ce qu'on veut dire c'est pas le perfect pour avoir des vues ça mais bon les flicons le grand chelaine voilà c'est le premier défi con que je crois on avait on se donne un objectif à chaque fois dans un défi un malus et malgré ce malus réussir brièvement à vaincre le jeu et là du coup c'était finir premier alors qu'on avait le droit de finir de ne pas finir premier sur trois courses ça c'est ça dans mes souvenirs et on prenait aussi l'un des pires véhicules du jeu selon moi c'était le véhicule donkey kong en poids lourd du coup donc j'ai dû prendre donkey kong et et fireflop je sais plus ce qu'il a pris comme personnage peut-être browser junior comme ça dans bébé mario un truc du genre et du coup voilà c'est un défi cong en duo et c'était plutôt rigolo et là par contre il y avait matière à faire en best-of et d'ailleurs j'avais fait un best-of plus tard la best-of de 2014 son éclos le ward en vidéo découverte j'ai fait le test pas longtemps après alors attendez hop on va voir entre les deux c'était d'ailleurs le commencement du 60 fps sur youtube c'était 8 novembre 2014 putain ça date déjà le commencement du 60 fps et du d'ailleurs là c'était en 30 fps mais la première vidéo était en 60 fps et là par contre c'est ah c'est toujours en 30 c'est là j'avais j'avais fait avec movie maker je sais plus pourquoi ah si parce que je fallait que je compresse quand même pour pouvoir uploader j'avais pas encore j'avais pas encore un break pour bien compresser la vidéo sans sans avoir une perte de qualité et du coup je compresse avec movie maker et pas vegas pro parce que quand on compresse avec vegas pro c'est une catastrophe par contre c'est vraiment très très mauvaise qualité et gaspo n'arrive pas trop bien à compresser donc vaut mieux plutôt le juste faire donne de l'encodage avec vegas pro et compressé avec un break après et movie maker malgré fait qu'il soit vraiment moins bien que vegas pro globalement et va par contre il compressait mieux que vegas pro comme quoi et là j'avais fait un test alors par contre c'était un test dans le salon donc parce que c'était à l'époque où je n'avais pas ma propre wii ou je l'achetais plus tard ma wii ou avec le pack de n'oublie chronique alix donc là on entend ma voix qui résonne c'est dans le salon j'étais obligé de forcer un peu sur ma voix de parler un peu plus fort parce que sinon on ne m'entendait pas trop le micro était un peu loin dans le salon c'est pas très pratique enfin le micro là j'ai capturé ma voix avec mon téléphone samsung galaxy ace c'était un peu mieux que la 3ds quand même c'était pas non plus on entendait quand même assez bien la voix était bien claire la qualité est plutôt bonne c'était bien mais c'était pas très pratique à chaque fois que je mette c'était assez marrant parce que j'ai j'ai plutôt on va dire une grande collection de jeux de gamecube et oui c'est plutôt de gamecube j'ai à peu près je les avais compté il ya pas très longtemps c'est une catastrophe c'est je crois que j'ai 100 120 jeux quasiment je vais être pas loin des 120 et du coup avec ma pile de jeux de gamecube ou jeu oui j'en ai une cinquantaine des joueurs il ya de quoi faire en test incroyable il ya de quoi tenir encore des années bien sûr la chaîne oliver flap pour les tests attention vous êtes prévenus surtout sur gamecube et oui et en tout cas voilà sur à l'époque je n'avais pas vraiment de véritable micro donc c'était le téléphone donc je surélevais mon téléphone sur je le posais sur une chaise et sur la chaise je posais plein de j'empilé des jeux pour mettre mon téléphone dessus pour qu'il soit à peu près à la hauteur de ma bouche c'était très galère c'était grâce à la collection incroyable vidéo ludique que j'ai c'est mais il est grâce à ça que vous entendez bien ma voix évidemment maintenant j'ai un micro casque ainsi c'est autre chose et voilà tout rigolo comme l'anecdote peut-être que vous vous en foutez et bon voilà je fais ce que je vends du donc voilà track man et éditeur à marble madness il est là rétro test tac mario et luji mario yoshi porte quoi mais voilà qu'est ce qu'il ya d'autre il y avait voilà quelques vidéos découvertes sur wii ou là j'étais content parce que c'était des vidéos en hd enfin semi hd parce que ça restait de l'analogique c'était pas du véritable hd c'est avec le game capture hd 1 on avait énormément bassé la vidéo avec le plus de vue celle-là boum l'ascension de l'eric vidéo découverte partie 3 sur 3 c'est assez étonnant que ce soit la troisième partie qu'elle plus de vue c'est pas parce qu'il ya shadow peut-être ça fait des vues shadow t'as d'ailleurs il ya certaines vidéos voilà par exemple train de ok j'avais commencé à faire des miniatures un peu plus personnalisé si je puis dire où je mettais le titre du jeu par exemple bon là c'était pas personne là c'était pas personnalisé les deux s'étaient remis au pif par youtube et en fait sur youtube on a le choix entre trois images et j'avais choisi par exemple shadow je trouvais que ça rendait super bien puis le knuckles aussi pas mal voilà alors ce mintercell c'est pas fou par contre pourquoi j'avais fait ça j'aurais dû mettre l'écran titre mais bon tampeh ce jeu n'était pas exceptionnel un anneau à saut bon bon puis moi qui suis pas trop shoot à part les starfox je n'aime pas trop les chuteurs c'est voilà ça le let's play de starface aventure c'était un let's play de noël qu'avec une véritable intro aussi pareil une intro un peu à la star wing d'ailleurs enfin le premier star fox oh le son est hyper fort avec la musique principale du jeu le très exactement de starfox asso sur gamecube je trouve ça rendait bien sur le let's play starfox adventures à partir et puis on voilà on naviguait entre les différentes lettres oliverflav je ne les ai pas trop montré le début hop comme ça hop on avait une espèce de backflip des travelling comme si c'était un vaisseau hop qui était piloté c'était mon idée attention 2014 c'était vraiment une grosse année 2014 il y avait beaucoup de contenu et c'était beaucoup de let's play je dirais pas que c'était des contenus qualitatifs mais enfin parce que ça restait des let's play c'était assez simple mais par contre bah à l'époque je me faisais chier à faire des belles intros pour chaque let's play comme ça c'est particulier tiens bah l'épisode 1 marocat chrono le premier épisode de marocat chrono time trial j'avais mis time trial après tiens allez pour préciser parce que si on met juste marocat chrono on peut pas trop savoir ce que c'est sur le circuit d'hyrule j'avais fait pas mal de time trial sur les circuits je crois qu'en tout j'en ai une bonne vingtaine mais j'ai dû en sortir que cinq ou six des épisodes parce que par la suite j'en ai pas j'ai un peu abandonné cette série de vidéos peut-être que je reprendrai plus tard j'ai un peu abandonné il ya eu le let's play dragon bosel boudou kaitan kashi 3 le mode histoire qui est très sympa à faire j'ai personnalisé chaque mode histoire lâche qui avait une image plutôt sympa c'est des vidéos assez assez longue généralement à coup que 37 minutes ça va ça passe encore à il s'allantait on avait appelé ça un défi cong c'est une sorte de défi de finir le jeu c'était pas vraiment un let's play au final mais il ya huit parties tant mieux quand même huit parties entre eux c'était généralement entre 40 et 50 minutes 35 minutes celle là alors flav ne voulait pas faire plus de 45 minutes à la base et des fois on était un peu obligé de faire un soit un peu plus soit un peu moins en fonction du jeu s'il y avait une sauvegarde etc vous connaissez délire que 28 minutes là je ne sais pas pourquoi on avait fait aussi peu et ouais c'était 2014 ça aussi ah c'était 2015 et 2015 à l'intro après j'ai des choses à raconter sur l'intro l'intro alors elle est toute simple regardez je vais juste vous montrer je sais pas si elle y figure je crois pas qu'elle y figure sur la vidéo intro ou à toutes les intros de la chaîne pas quasiment toutes les intros je ne crois que celle là n'y est pas que je vous la laisse admirer cette intro elle est magnifique voilà ça nous met dans l'ambiance et en fait ce qu'on entend en fond l'espèce de cri horrible voilà alors c'était mister y complètement possédé on ne sait pas je sais pas ce qu'il avait fait une crise d'épilepsie je ne sais pas c'était je me souviens sur le trampoline oh l'anecdote à la coupe voilà la trampoline du jardin il était un moitié vautré il était mort de rire et du coup après il avait fait cette espèce de cri là bizarre et je l'avais carrément je l'avais filmé avec mon samsung galaxy là et du coup je me suis dit mais purée mais c'est parfait c'est parfait pour faire l'intro de silent hill homecoming mais c'est magnifique le son c'est parfait et du coup voilà je l'ai gardé et le gros cri enfin le second cri là j'ai pas trop le droit de crier parce que c'est un peu tard il est minuit quasiment partie 4 quand il y a le gros cri oh purée j'ai la voix cassée je suis obligé de vraiment crier réellement pour pouvoir faire le cri purée vous avez compris ce cri horrible et bien ce n'est plus mister y mais c'est mon frère qui à un moment pareil c'était pour un délire il avait crié comme ça et du coup je l'ai gardé pour pour silent hill voilà c'est parfait une intro incroyable et surtout le début avec l'espèce de de sanglot de mister y je sais pas comment on peut appeler ça eh bien c'est je trouve ça parfait on va on va se le réécouter pour la beauté du sport c'est à la fois marrant dérangeant et flippant ça va très bien avec sa dentille c'est magnifique voilà c'était la petite anecdote une de plus c'est la vidéo à une anecdote à d'ailleurs alors voilà il ya eu vidéo découverte sur raison qui veulent revelation to pc et attention là j'étais fier à cette époque attention je crois que c'était en 2015 c'est ça bon c'était une période où j'étais un peu sentais pas très bien au niveau scolaire parce que j'avais des notes catastrophiques j'ai toujours eu des difficultés difficultés scolaires mais à chaque fois j'étais dans la moyenne là par contre j'étais en dessous de la moyenne c'était compliqué c'était pendant mon bts en alternance après le lycée c'est la période où j'étais j'étais pas très bien et à côté de ça j'en profiter parce que bt s en alternance qui dit alternance dit voilà je bossais en même temps tant qu'apprenti dans une boîte et donc j'étais rémunéré valierait tout quasiment quand même deux tiers du smic à peu près c'était pas mal comme premier salaire là évidemment je me disais purée je suis je suis peut-être tout du coup j'avais j'avais un peu dépensé et c'est là que j'avais monté mon premier pc qu'à l'époque je parlais pas mal avec un pote au lycée était très très gaming et très jeu pc principalement bon avant il me semble qu'il avait une xbox 360 mais voilà il était après tout de suite quand il a eu un pc hop il a abandonné la console et lui c'est quelqu'un qui s'y connaît énormément sur les différents modes que l'on pouvait installer sur certains jeux comme skyrim par exemple il faisait pas mal de jeux en multijoueur counter strike etc et c'est lui principalement qui m'a formé en fait entre guillemets formé qui m'a donné beaucoup d'informations sur comment monter un pc et puis quelle pièce prendre etc les pièces choisir moi j'étais un gros noob ce que même si je suis toujours un petit peu joueur pc qu'avec far cry à l'époque voilà en 2004 l'un des premiers jeux pc et bien je suis jamais vraiment attardé sur ce sujet là juste un minimum pour cette histoire de changer les graphismes d'un jeu voir les performances d'un jeu à l'époque quand j'étais petit c'était ça impressionner mes parents mais voilà c'est tout moi je connaissais pas grand chose au pc par contre vraiment dans le côté hardware c'était plus dans le côté software où j'aimais bien bidouiller avec des logiciels etc de toute façon vous voyez bien avec movie maker cinema 4d vegas pro etc et par contre niveau hardware j'étais vraiment un gros nous voilà je n'étais jamais vraiment intéressé c'est vraiment à partir de 2015 que je me suis intéressé du coup ou un peu avant de fin 2014 j'étais intéressé que après j'avais mis de côté pour pouvoir monter mon propre pc gaming attention à l'époque c'était tenez vous bien donc le processeur i5 récupéré de pchp avec une gtx 650 et l'équivalence de maintenant d'une rtx 3000 ça ne dise même pas une 3050 2000 on va dire 2050 gamme moyenne en gros c'était quand même pas mal pour du gaming on pouvait y avait pas mal de jeux vous pouvez mettre en full hd tranquille 60 fps 1080p 60 fps avec les graphismes souvent à fond et avec eux quelques fois certains jeux vraiment très 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 gourmand sur ces cartes là il fallait forcément revers de la médaille puisque ça reste quand même une carte gamme moyenne et donc des fois fallait quand même mettre en graphisme seulement élevé ou en moyen mais quand même quelques réglages à faire pouvait pas tout mettre à fond forcément quand on voyait le prix de la carte graphique c'était pas j'avais acheté à l'époque ce 110 euros c'est rien du tout pour une carte graphique gaming c'est vraiment rien du tout et puis surtout maintenant vu qu'il n'y en a jamais en stock à cause de cette putain de crypto monnaie à la con madame je m'énerve mais bref voilà et et c'était et c'était ma première vidéo sur avec ce pc gamme et ma tour allemande que j'ai toujours qui est là voilà je la tapote sauf que maintenant la tour allemande n'est plus équipée d'un i5 c'est maintenant un processeur i9 9900 k avec une gtx titan xp 32 giga de ram voilà c'est un peu autre chose la petite allemande elle a upgradé elle a grandi avant voilà j'étais content j'avais 8 giga de ram aussi et ça faisait ça faisait vachement le table pour raison qui voit la révélation 2 donc j'avais découvert ce jeu et on va voir vite fait on 1080p 60 fps là j'étais tout content qualité de faux on va voir ça vite fait ah bah oui voilà c'est une qualité exceptionnelle encore aujourd'hui c'est parfait hop je vais un peu plus loin c'est ouais ma connexion elle passe plutôt bien je peux mettre ta voix assez loin par contre c'était vachement sombre resident evil revelation qui a été presque le même que resident evil 5 j'ai parlé trop vite ma connexion déconne on pouvait viser en avance c'est bizarre le son d'être presque le même que resident evil 5 non il est quand même moins lourd parce qu'attention on pouvait viser en avançant quelle nouveauté avec quelques ramages quand même des fois et puis la plupart des joueurs et globalement c'est 6 ou 60 fps les qualités étaient exceptionnelles c'était le la véritable naque j'aime voilà quand même oliver flav a toujours c'est une chaîne qui a toujours quand même évolué en termes de vidéo surtout visuel on a quand même beaucoup évolué encore heureux ces nombreuses années il y avait le direct live sur yoshi woolly world pourquoi j'avais appelé ça un direct live je sais pas ça c'est vrai que d'habitude j'appelais ça des vidéos découvertes mais là j'avais mis direct live c'est pareil sinon ah et ben là il y avait mayamu je me souviendrai toujours de ce commentaire mayamu me disait que que j'étais vraiment content du jeu et c'est vrai que j'en disais quand même que du bien dans la vidéo mais jusqu'à ce jusqu'à ce jour je n'ai toujours pas terminé ce jeu je n'ai toujours je n'ai toujours pas continué je l'ai arrêté depuis des années pourquoi parce que il est trop facile et finalement bas au début j'ai trouvé sympathique et au final après je m'en suis lassé c'est le problème des yoshi voilà mais bon je terminerai un jour et je vous en ferai sans doute un vidéotest mais alors médiéval total war il avait continué un petit total war à ce moment là firefly mais c'était le moment de où il commençait à à quitter la chaîne commençait à plus trop être souvent là il était là pour le défi kong silent hill mais sinon après direct live one piece unlimited world red a d'ailleurs ça c'est je suis vraiment déçu parce que j'ai vraiment voulu vous en faire un vidéo test plus tard mais j'ai perdu ma sauvegarde parce qu'en fait en transbahutant mon compte sur la wii u familiale à ma wii u personnel et bien ça a supprimé la sauvegarde de tous mes jeux merci nintendo sont vraiment archaïque nintendo parce que c'est quand même la ps3 pouvait déjà c'est quand même une console de 2006 à rappelons le 2006-2007 la ps3 pouvait déjà transbauter les sauvegardes d'une ps3 à une autre xbox pareil 2005 la xbox nintendo avec leur wii u 2012 on le rappelle fin 2012 en plus merci eh bien on ne pouvait pas faire ça c'était impossible nintendo toujours dix ans de retard c'est là si nintendo je suis d'un côté à fan de nintendo mais d'un autre côté je les clash ils ont quand même de gros points faibles aussi je ne dirais plus vraiment que je suis un fan de nintendo maintenant parce que je suis un peu tout mais c'est plus à l'époque mais bon c'est toujours quand même j'adore toujours les licences de nintendo c'est un peu moins au niveau des pokémons par contre j'ai un peu grandi à ce niveau là je me rends compte que c'est un peu trop la même chose un peu comme les fifa bon il faut un peu tourner la page au bouton même si c'est toujours plaisant de faire de très vieux pokémon sur game bay advance là il y a eu les remakes de pokémon rouge verfeuille enfin bref et jaune il me semble que c'était enfin voilà là d'ailleurs en parlant de pokémon plus tard j'avais fait alors parce que là c'est un peu la même chose c'est juste en un peu plus évolué nouvelle intro let's play zelda voilà c'est la toute nouvelle intro de 28 février 2016 c'était pour teaser la suite des zelda j'avais fait ça c'est là j'ai complètement abandonné les zeldas je compte pas vraiment reprendre c'est super fort pas vraiment reprendre et puis c'était l'époque où bref soit the world on avait juste quelques images comme ça quelques vidéos dont j'ai fait comme ça voilà majora's mask il ya eu le trailer même si le majora's mask remake ne s'est pas fait finalement hop voilà c'est une intro un peu remise au goût du jour un peu plus rythmée parce qu'évidemment là j'avais beaucoup plus de talent j'ai pas vraiment fait beaucoup de progrès depuis à part les zooms et les dézooms pour les super lol saga par exemple par exemple si vous écoutez bien alors c'est vrai que je parle par dessus mais si vous écoutez bien et bah c'est en rythme avec la musique en fond voilà ah nouveau générique de fin aussi bon j'avais juste repris c'est vrai que là c'est pas hyper original j'avais juste repris une vidéo de super smash bros brawl quand on voit un link qui va dégainer l'épée de légende hop à suivre voilà et à la place de parce que normalement on entend le on entend le bip là le bruitage et bah au lieu que ce soit marqué parce que normalement c'est marqué link ça met le nom du personnage qui est présenté c'est comme ça que ça marche dans le super smash bros brawl d'ailleurs c'était vachement sympa super smash bros brawl avec ses petites vidéos de petites séquences là en cutscene en fait avec le moteur du jeu c'était plutôt sympa et bien et bien là voilà la place de link on voit écrit à suivre voilà c'était pour un peu voilà mettre à jour et pour montrer que j'allais continuer c'est les let's play des zelda mais finalement bah j'ai complètement abandonné et je compte pas vraiment m'y remettre hélas bon après c'est pas je pense c'est pas une grande perte pour vous c'est moi je n'ai pas trop la motivation en fait de le faire parce qu'au final il y a eu en plus les vidéos de Hooper sur Skyward Sword et puis bon il y a tellement de contenu sur youtube sur zelda et puis je n'ai pas véritablement envie de le refaire en commentant je pourrais par contre le refaire dans mon coin les zelda je les referais c'est sûr parce que j'en ferais un jour un vidéo test de un test pour chaque zelda ça c'est sûr ça arrivera mais ça sera un test voilà ça sera pas du let's play c'est un peu dommage parce que du coup cette intro est un peu passé à la trappe mais bon voilà vidéo découverte sur Far Cry Primal donc un peu de découverte Mario Kart le Mario Kart ah bah non c'est pas le test épisode 8 j'ai fait 8 épisodes Mario Kart 2 c'est pas le test mais celui-là en fait il y avait il y avait comment dire il y avait énormément de de ressemblances en fait avec le test parce que voilà l'image c'est quasiment la même il me semble que le vidéo test on va donc y cong comme ça pas en mode fantôme mais on va donc y cong sur la montagne descente gibré et puis le test j'avais fait plusieurs reprises j'avais assez bien préparé donc je l'avais recommencé 3-4 fois le problème du fait quand on recommence 3-4 fois un test et ben on ne sait pas si on a déjà dit tel truc à ce moment-là ou alors si c'était lors de notre premier premier essai donc ça c'est un peu problématique donc j'essaierai de de faire moins souvent ça de faire en plusieurs prises de plus être naturel et bon tant pis si je bafouille ben voilà épisode 4 speedrun aïe parce qu'il y a eu plusieurs c'est quatrième speedrun donc là c'était sur sonyx the ajout 2 bon classique 33 minutes 20 voilà rayman révolution let's play c'est aussi un let's play de noël rayman révolution j'avais fait souvent des rayman en let's play de noël euh conflits de vietnam ah oui conflits de vietnam faut vraiment que je m'y remette bon je continue ce let's play on avait l'intégration d'un bleu's eye je crois que c'est le titre c'est rigolo toujours de toute façon généralement dans les let's play je mets un titre donc pas dans tous les jeux mais quand j'ai un peu d'inspiration surtout dans les jeux d'aventure je mets des titres dans Sonic j'ai pas mis de titres euh puis l'intro était un peu bon c'était pas fou l'intro de Sonic euh pas Sonic X de Sonic Hero elle était pas folle parce que c'était l'époque où je commençais un peu à délaisser les intros à prendre moins de temps sur les intros ouais parce que 2015 j'étais à donf 2014-2015 j'étais à donf là dessus et 2016 je me suis dit bon au bout d'un moment euh je trouvais ça un petit peu lassant finalement peut-être que je vais revenir à ces intros de la mort mais pour l'instant si je fais une intro très travaillée ça sera pour des vidéos tests, rétro-test deux intros que j'en suis très fier les dernières intros là et aussi une nouvelle intro pour les tests un peu plus approfondis tests tout courts voilà test d'un jeu où je mets juste test c'est un peu ironique parce que c'est plus approfondi mais le titre est moins long euh... donc voilà encore des vidéos tests, le classique hein voilà 2014-2015 c'était deux années très très riches en let's play, en test je faisais quasiment une vidéo par semaine hein, c'était quasiment ça j'ai été à donf à cette époque là j'avoue que je ne bossais pas trop en BTS en alternance hein ça commençait à me saouler moi la théorie hein moi il me fallait de la pratique hein le monde du travail était fait pour moi euh... et bref voilà donc en 2016 2016 c'était la naissance enfin 1000-2016 la naissance, attention d'une très grande série série qui perdure encore et encore et toujours malgré les très grandes pauses de cette série entre chaque épisode, c'est une catastrophe je veux bien sûr parler de Mario et Luigi Super LOL Saga alors à la base il y avait une très vieille vidéo alors je crois qu'elle est en dessous où je faisais mention c'était carrément une vidéo de présentation j'appelais ça elle est là, vidéo de présentation la saga mythique des Mario et Luigi j'allais juste appeler ça comme ça et dans la vidéo j'avais filmé avec mon Samsung Galaxy Ace à l'époque, c'est magnifique et... ouais j'avais montré un peu le nouveau Mario Luigi enfin le nouveau maintenant il est un peu vieux mais il y a Mario Luigi sur 3DS c'est... Dream Team Bros il me semble un truc comme ça enfin le rêve de Luigi oui Dream Team Bros le rêve de... de l'équipe Bros brosse à cheveux et donc là voilà je montre les 3 les 3 jeux que j'ai voilà c'est une fierté un peu que j'ai encore la boîte de Super Star Saga parce que bon c'est bien connu que la plupart des gens ont perdu leur boîte pour les jeux GBA parce que ce sont juste des boîtes en carton et non en plastique par la suite comme sur DS donc c'était pas très costaud et puis ça prenait vite l'humidité et c'était vite... enfin fallait pas la ranger un peu n'importe où parce que sinon ça se dégradait très vite le carton forcément c'est pas génial c'était l'époque où Nintendo ils avaient encore leur vieux carton euh... sur les Game Boy Advance je sais pas pourquoi d'ailleurs parce qu'ils faisaient plus ça pour les Gamecube mais... ça y était encore pour les Game Boy Advance et donc voilà là c'est une vidéo de présentation où je parlais des... des différents... Mario Luigi et que je comptais faire un let's play sur tous ces Mario Luigi et pourquoi pas continuer sur la 3DS plus tard et j'envisageais déjà à cette époque là d'avoir une sorte de... de petit boîtier d'acquisition un petit truc qui permettait le capture card le fameux qui permettait de capturer directement la 3DS le problème c'est qu'en 2014 ça se faisait pas trop et c'était un peu plus tard qu'il y a eu ça mais euh... c'était une somme colossale pour avoir ce truc alors là il y a pas longtemps je me suis acheté ça pour la DS tank DS tout court mais pour la 3DS en ce moment c'est souvent en rupture de stock hop après si vous êtes intéressés vous pouvez me mettre en commentaire me demander la source exacte et tout parce que je sais pas si je vais mettre ça dans la description si je vais y penser comme ça euh... mais voilà et j'avais fait mention des let's play Mario Luigi et à l'époque je m'envisageais pas de faire un tel let's play une telle série de vidéos que ça soit des vidéos montées à la base je voulais juste faire un let's play classique où je commente en fond et sur ça c'était bah j'ai regardé vite fait c'était pas en 2014 ah merde j'ai monté trop vite pas d'un coup j'ai cliqué sans faire exprès on est vachement monté tac vidéo de présentation là c'est le cas mythique des Mario Luigi alors oui vidéo de présentation alors oui c'était en... tac c'était en 2014 fin 2014 purée et donc c'est quasiment deux ans plus tard que je suis décidé à enfin commencer Superstar Saga en let's play sauf que c'était un let's play avec quelques montages pas mal de montages assez rythmés surtout dans le premier épisode l'épisode 2 et 3 étaient assez rythmés aussi mais après j'ai un peu délaissé ce côté let's play loufoque pour faire plus un let's play classique avec juste des coupures à certains endroits pour que ça soit pas trop chiant à regarder puisque c'était une période où au début en fait quand j'avais commencé tout juste les Superlols Saga en épisode 1 et bien c'était la période où j'ai arrêté mon BTS en alternance j'ai fini mon BTS en alternance et que j'étais au chômage donc c'est aussi peut-être parce que c'est pour ça aussi qu'il y avait énormément de vidéos la période où j'étais au chômage pleuré genre c'était de là à là j'étais au chômage il y a eu tout ça en peu de temps parce que j'étais pas au chômage trop longtemps 3-4 mois à peine ouais 3 mois mais voilà pendant ces 3 mois j'ai fait du contenu à Donf j'étais à Donf et du coup voilà il y a eu la création de Superlols Saga j'ai fait une vidéo de comparaison voilà avec The Nobel Chronicle version Wii vs Dolphin PC personnalisé avec le texture pack tout ça c'était assez technique euh bon il y a eu des tests il y a eu la suite Wind Waker let's play donc voilà c'était vraiment là j'étais à Donf au niveau contenu c'était quasiment 3 vidéos par semaine je faisais que ça ah j'étais à Donf j'avais que ça à faire là et euh à partir de je crois que c'était à partir de l'épisode 4 à partir de l'épisode non peut-être pas l'épisode 4 épisode 5 j'étais aussi au chômage c'est être l'épisode 8 voilà c'est à partir de cet épisode surtout qu'il y avait beaucoup moins de montage les mêmes avant un peu avant j'avais un peu la flemme quand même de faire autant de montage que le premier épisode de faire un truc aussi rythmé et donc je m'étais un peu délaissé et euh et après il y avait moins de contenu sur Super Lol Saga ça mettait un peu plus de temps à chaque fois entre l'épisode 8 et l'épisode 9 il y a un un sacré décalage je crois il y a plusieurs mois 3-4 mois peut-être on va pas regarder tout de suite on va pas regarder un peu la flemme je vous avoue j'ai d'ailleurs j'ai fait un best-of sur Lunatic parce que c'est lui qui m'a je me suis inspiré de 123 Lunatic enfin 1-2-3 Lunatic il s'appelle plutôt pour euh pour cette saga loufoque parce que lui il fait la même chose mais sur Paper Mario la porte millénaire euh voilà merci 1-2-3 Lunatic c'est grâce à toi que c'est grâce à toi que c'est grâce à toi que Super Lol Saga existe voilà c'est magnifique et euh parce que c'est un youtubeur que je suivais très très souvent je suis plus trop en ce moment mais euh un youtubeur très sympathique et euh et original je fais pas mal de vidéos avec beaucoup de montage et très et très loufoque c'est plutôt rigolo hein je vous conseille de voir sa chaîne après il est assez connu hein donc je fais il faisait partie des Vox Maker à l'époque il est assez connu pas aussi connu que le joueur du grenier mais bon il y a quand même une grande fan base euh ah le début des mini let's play let's play Sonic Amster The Sequel alors j'ai pas appelé ça un mini let's play par contre je sais pas pourquoi c'est que plus tard peut-être let's play Pokémon The Tempest pareil ça c'était un fan game c'était un c'était en fait réel un Pokémon sur Gameplay Advance qui a été modifié par les fans et du coup euh au début au lieu d'avoir euh les trois starters classiques au lieu d'avoir But Bizarre euh Salamèche et euh comment il s'appelle l'autre euh euh Carapuce et bien on avait euh un Evoli et entre les trois Evoli qu'on voit à l'arrière donc euh Voltali Aquali euh Pyroli c'était plutôt original et puis surtout on combattait des Pokémon on pouvait tomber sur des Pokémon très très rares sauf que voilà ça s'arrêtait au premier badge c'est pour ça qu'il y a partie 4 sur 4 après il y a que 4 parties donc c'est des mini let's play ce que j'appelle ça des mini let's play c'est en fait à chaque fois des let's play sur des fan games et les fan games généralement ils ne sont pas très longs donc euh j'appelle ça des mini let's play voilà bon bon plutôt un bon concept que j'avais découvert voilà en 2016 du coup j'avais fait donc 2016 ça a été aussi une année euh pour la chaîne Oliver Flav une année incroyable et d'ailleurs il y avait les nouvelles intros vidéo test et rétro test ce sont les il me semble ce sont les intros qu'on a actuellement ah bah oui ce sont les intros qu'on a actuellement c'était en ben fin 2016 que j'utilise toujours et que je compte utiliser encore longtemps euh et d'ailleurs pour l'anecdote encore une fois cette vidéo ne va jamais se terminer je pense qu'elle va durer en tout 4 heures ça va être une vidéo durée live c'est catastrophe ça se trouve je vais peut-être faire plutôt en plusieurs parties euh je pense que ça sera mieux de le faire en plusieurs parties c'est vraiment trop long là c'est c'est imbuvable je suppose pour vous ça va être imbuvable c'est moi ça passe trop vite là mais euh voilà il y a tellement de choses à dire j'avais envie de vraiment m'investir sur ce fiche trop 9 ans faut fêter ça quand même bon c'est pas 10 ans c'est pas un chiffre rond mais quand même j'avais envie de surtout de vous montrer voilà tout le parcours de la chaîne Oliver Flav et le problème c'est que pour montrer le parcours et bien il faut vachement s'investir et prendre son temps de bien commenter plusieurs parcelles plusieurs vidéos euh alors par exemple la intro rétro test euh autant l'intro vidéo test bah par exemple là j'ai repris alors j'ai fait défiler des images comme ça des jpeg classiques euh parce que là c'est quand je commençais à apprendre à faire des à faire bouger des jpeg des images sur une vidéo sur euh avec des gaz pro avec euh directement euh super lol saga je faisais ça c'était avec super lol saga surtout que je m'étais formé là dessus et donc pour les vidéos test rétro test bah c'est un peu grâce à super lol saga que j'ai pu faire des des intros comme ça un peu plus un peu plus travaillé et un peu plus rythmé et euh du coup voilà hop on voit en fond voilà le je me suis dit ça pourrait bien rendre euh voilà moi qui est en train de tourner les pages euh de l'artbook de Xenoblade Chronicle X voilà bon ça rend bien avec les je trouve les jpeg qu'on le voit hop qui qui se balade tac en rythme avec la musique et après hop bah pour les vidéos test j'avais idée de faire alors voilà ce qu'on voit là avec tout ce qui est en osier le panier en osier machin c'était à l'époque quand j'étais chez mes parents donc euh c'est plus du tout à jour bref mais bon je garderai quand même cette intro qui est incroyable encore longtemps et euh d'accord mais du coup voilà euh j'avais mis au dessus la vidéo du jeu en question que je capturais en même temps que je jouais je filmais en dessous moi qui étais en train de jouer enfin avec les manettes voilà faire un truc voilà synchro entre ce que l'on voit au dessus et ce que l'on voit en dessous mais c'est plutôt je trouve que ça rend plutôt bien tac et ça switch entre différentes consoles comme ça ça tease un peu voilà surtout le fait qu'à un moment j'ai montré la Wii U plus la PS4 surtout la PS4 puisque euh il me semble que 21 décembre 2016 ah si j'avais peut-être fait déjà euh j'avais fait le vidéo test sur The Last Guardian il me semble je suis pas sûr mais en tout cas voilà c'est euh deux nouvelles consoles un peu sur la chaîne Oliver Flav il y a pas eu énormément de jeux Wii U quoi que ah il y a quand même eu des jeux Wii U en 2014-2015 un petit peu enfin 2015 plutôt mais PS4 par contre c'était vraiment une nouveauté forcément et depuis je me suis dit voilà de teaser ça dans le le vidéo test ça pouvait voilà teaser le fait qu'il va y avoir pas mal de tests sur des jeux PS4 finalement ça va changer enfin sur la chaîne de Oliver Flav parce que à force de bouffer du Nintendo quand même bon c'est bien mais au bout d'un moment faut un peu faut un peu changer faut un peu euh faut pas rester sur la même soupe je ne trouve pas la bonne expression mais ce n'est pas grave la fatigue euh me prend un petit peu et bref euh le problème c'est que depuis j'ai quand même fait très peu de vidéos sur PS4 alors que pourtant c'est une console sur laquelle j'ai fait énormément d'heures de jeux et j'ai découvert beaucoup de jeux de chez Sony et euh Uncharted par exemple The Last of Us le classique de Naughty Dog mais pas que euh et c'est vrai que depuis j'ai fait très très peu de vidéos sur PS4 mais je compte vraiment vous en faire pas mal et j'ai découvert énormément de jeux sur cette console que j'apprécie particulièrement c'est c'est une très très bonne euh génération de consoles hein PS4, Xbox One même si à un moment j'avais dit dans un jeu euh euh dans 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 Gravity Rush dans une thèse de Gravity Rush j'avais dit que euh euh la les la nouvelle génération de consoles enfin surtout à partir de la PS3 360 il y avait beaucoup de jeux qui étaient bon c'était un peu des jeux classiques euh à la Assassin's Creed c'est un peu des des jeux McDo des jeux fast-food qui sont pas vraiment passionnants qui sont plutôt maîtrisés mais qui sont au bout d'un moment euh on a un peu marre de manger la même soupe alors que euh sur PS2 ils prenaient plus de risques à cette époque là il y avait pas trop de jeux euh qui étaient un peu pareils hein à part les fifa et euh c'est à partir de PS3 360 qu'on a eu Call of Duty et voilà mais il y a pas eu que ça PS3 360 c'était pas non plus une génération de fous même s'il y a eu des bon des bonnes exclusivités sur PS3 c'est plus sur PS4 qu'on a eu quand même de bonnes surprises et euh et des rééditions de de pas mal de jeux PS3 sur PS4 donc pour moi c'était parfait pour pouvoir découvrir aussi des exclusivités PS3 de l'époque sur PS4 upgradé en 1080p 60 images tranquille comme l'Uncharted et euh voilà j'ai vraiment découvert à ce moment là la PS4 c'était un autre monde le monde de Sony enfin bon il y avait la PS2 avant mais la PS2 c'est pas trop next gen et la PS3 en fait euh j'en ai acheté une d'occasion plus tard il y a pas si longtemps que ça donc bon j'ai passé de la PS2 à la PS4 hein en gros et bref ah j'ai quitté le truc j'aurais peut-être pas du tiens le vidéo test il est là en fait il est passé un peu après vidéo test The Last Guardian très grand jeu très spécial par contre je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop c'est assez particulier et là intro rétro test alors hop déjà on voit j'ai repris le style de l'ancienne intro des rétro test donc c'est à dire qu'on voit l'horloge qui recule parce qu'évidemment on remonte dans le temps sauf que là il recule plus vite et puis là voilà je me suis dit tiens ça va bien rendre avec le logo Leverflav c'est rond voilà c'est un cercle hop comme une horloge et là tac c'est en rythme avec la musique de de Star Fox là un remake enfin une refonte du thème de Star Fox le premier niveau Star Wing si je puis dire pour chez nous hop et là on fait comme si on rentrait dans la NES et hop j'ai repris des archives des vidéos de la de la Super NES à l'époque quand on avait la pub sur la Super NES donc là ça montrait l'intérieur de la Super NES entre guillemets alors hop on voit tac des jeux qui se mettent en premier plan hop les manettes etc et donc j'ai une petite anecdote là-dessus sur les jeux surtout celui-là par exemple on voit au centre voilà un petit défaut c'est que c'est bien plus éclairé au centre pourquoi ? parce que tout simplement en fait c'est moi qui ai pris en photo les différentes cartouches NES que j'ai ou cartouches Game Boy Advance aussi il y en avait quelques-unes ou Game Boy Color et au début je voulais faire sans le flash et en fait sans le flash ça rendait quelque chose de pas très net pas très visible trop sombre malgré le fait que ça soit le jour et en pleine journée qu'on voit bien le truc et bien sur la vidéo ça rendait pas très bien sur l'intro et du coup j'avais refait ça et surtout pour bien détourer rapidement les cartouches parce que si on faisait ça manuellement à chaque fois c'est un peu chiant sur une photo et bien je pouvais le faire des... je mettais sur une feuille A4 tout simplement donc comme ça on avait un fond blanc une couleur unie et je pouvais avec Photofiltre directement filtrer tac enlever le blanc et comme ça avoir un contour parfait et bien meilleur qu'un contour manuel et comme ça voilà ça s'imprégnait parfaitement bien tac dans la vidéo et d'ailleurs avec les manettes là ça s'imprégnait pas parfaitement bien puisque là c'était des contours plus manuels voilà c'est une chose à noter et là voilà quelques extraits classiques de vieux jeux que je testerais voilà hop simple et efficace et surtout vidéo test peut-être un peu trop... ouais 30 secondes à peu près 35 secondes ça reste un petit peu long les intros des vidéos test par contre l'intro des rétro test très vif très rapide très rythmé aucun souci là c'est 25 à peine 25 secondes 20 secondes je crois et... bah c'est parfait c'est pas trop long pour le spectateur à chaque fois qu'il lance une nouvelle partie bah là il y avait deux airs à fan game j'ai fait un test tellement qu'il était bon ce jeu très très bon jeu et d'ailleurs dans chaque Super Bowl Saga je faisais attention à faire des à chaque fois des petites vignettes sympathiques personnalisées on voit Waluigi là en bas à gauche je sais plus pourquoi j'avais fait une blague sur Waluigi il y a toujours il y a toujours une référence à l'épisode en fait là par exemple on voit Yoshi avec son comment on appelle ça une sorte de caméscope enfin ce qui permet de un rétroprojecteur pour le cinéma voilà Yoshi au cinéma tout simplement et donc et donc là bah ça faisait référence à là on était dans un cinéma dans Super Lul Saga Super Star Saga et il y avait plein de Yoshi voilà au cinéma tout simplement c'était tout simple et par exemple là épisode 16 il y avait un délire entre Parnes qui qui se faisait prendre par Birdo et vu que Birdo c'est entre guillemets la petite copine de Yoshi et si Birdo d'après Yu Yu c'est c'est un trance mais bon c'est spécial de dire ça c'est son point de vue le point de vue Yu Yu mais je sais plus où il a entendu ça peut-être une anecdote de Miyamoto on ne sait pas dans ses sombres dessins de la création des personnages mais c'est vrai qu'il a un peu mauvais goût pour Birdo il est un peu bizarre ce personnage mais bref on voit Birdo qui est voilà qui est en admiration envers Parnes en train de le câliner et puis tout simplement Yoshi qui est jaloux voilà qui veut lui balancer un oeuf il a toujours eu des petits trucs comme ça des petites images rigolotes je m'étais vraiment fait chier et puis d'ailleurs Super Mario Saga a toujours une intro assez originale alors une intro très simple au niveau de au début par exemple pour l'épisode 16 alors attendez il y a l'intro pour chaque saison en fait donc la saison 1 c'est une intro très simple avec hop épisode 16 hop et il y a le truc qui va arriver la fin du supplice et le retour d'une légende à chaque fois un titre assez original pour chaque épisode et surtout on avait hop l'ending tac tac qui faisait qui faisait des promotions enfin de la pub pour la chaîne Oliver Flag évidemment là c'est de la pub bien vu c'est pas comme sur Hooper.fr vous allez voir hop voilà alors avant on pouvait faire directement des libelés et là depuis bah j'ai pas mis à jour par la suite et parce que YouTube ils avaient enlevé YouTube je sais pas pourquoi YouTube avait enlevé cette fonctionnalité maintenant ils l'ont remise c'est cool le fait de pouvoir créer des liens pour des écrans comme ça que si on clique par exemple sur cet écran là là ça représente le let's play Rayman Revolution donc Rayman 2 donc si on clique dessus hop ça nous mène direct à Rayman Revolution voilà c'était un écran de fin comme ça je m'étais embêté et là on voit vraiment hop la promotion entre guillemets speedrun en haut à gauche donc on voit l'intro du speedrun voilà tac bah j'étais vraiment assez inspiré quand même hein en 2016 2017 aussi 2017 il y a eu un petit peu moins de contenu plus du contenu classique bon on déteste toujours un petit peu de test pas énormément hein ça commençait vraiment à disparaître un peu les tests même si maintenant vraiment je vais m'y mettre à fond au niveau des vidéos test je vous en ai parlé dans la première partie de la vidéo d'ailleurs je pense que ouais la première partie ça sera vraiment le une vidéo toute simple une vidéo à part entière et je vais pas vraiment appeler ça partie 3 là je sais même pas finalement tellement que c'est long là je sais même pas peut-être que je ferai une vidéo plus tard sur sur enfin pour commenter sur mais une autre très vieille vidéo avec Fireflav qui sont assez ridicules assez rigolotes il y a matière à faire à faire des commentaires là dessus ah là là et c'était le début d'OliverFlav le début d'une chaîne qui perdure mine de rien attention la passion perdure même si des fois c'est vrai que au niveau rythme surtout c'était à partir de 2017 que j'avais un rythme plus lent principalement parce que j'étais très pris dans mon boulot j'avais beaucoup d'horsup et du coup bah c'était la période où je pouvais beaucoup moins consacrer de temps sur la chaîne YouTube évidemment et même si je faisais pas trop de sorties quand même à cette époque là j'avais vraiment pas le temps en fait des fois je travaillais même le samedi c'était vraiment c'était à dons et bon maintenant c'est un peu plus cool mais malgré le fait que ça soit plus cool maintenant au niveau professionnel et bien il y a pas beaucoup de contenu sur la chaîne YouTube voilà il y a eu un petit défi sur Resident Evil 5 c'était plutôt rigolo la version PS4 voilà il y a tellement de jeux sur PS4 qui étaient sortis sur PS3 qui sont ressortis du coup sur PS4 c'est plutôt sympa bon j'ai malgré tout voilà le fiche trop 5 ans le premier fiche je l'avais fait sur 2h11 quand même et je l'avais fait sur la Super NES Mini c'était un très bon fond je trouve des vidéos le début de la saison 2 de Super LOL Saga c'était aussi le début d'une grande aventure entre Marty et Doc voilà grosse référence évidemment de Retour vers le futur je m'étais tapé un délire parce que forcément dans la saison 2 de Super LOL Saga et bien on s'attaque à Mario Luigi voyage au centre euh non pas voyage au centre de Bowser j'ai mélangé les trucs euh comment il s'appelle déjà donc les partenaires du temps je sais pas comment les frères du temps voilà c'est ça les frères du temps pour la version française se traduit comme ça je ne sais pas pourquoi partner in time et euh et du coup forcément vu qu'il y a une notion de temps on va dans le passé on va dans le présent etc et bien forcément quand on voyage en temps ça m'a tout de suite fait hété oh putain retour vers le futur et puis j'avais une idée de faire une petite histoire loufuck en plus en parallèle avec euh Mario Luigi et donc euh on voit Doc et Marty qui euh qui se perdent entre différents mondes parallèles dans l'espace spatio-temporel du temps tout ça donc c'est plutôt rigolo et voilà c'est dans l'intro alors voilà je me suis tapé un délire très clairement que je n'ai plus fait dans la saison 3 d'ailleurs j'ai arrêté ça voilà peut-être dommage pour certains je ne sais pas peut-être qu'il y en avait qui appréciaient ça mais bon moi je trouve ça rigolo mais après je peux comprendre qu'il y en a qui trouvent ça pas trop incroyable et bon c'est je me suis tapé un délire et j'ai trouvé ça marrant voilà et ça m'avait un peu motivé à faire les prochains épisodes tout ça de Super Bowl Saga il y a toujours je me trouve une petite idée là à la con entre Marty et Doc pour pouvoir faire l'intro de la vidéo ou l'ending à la fin des fois il y avait il y avait quelque chose un petit bonus voilà là ça commençait vraiment c'est à partir de la saison 2 que Super Bowl Saga commençait vraiment à être à avoir un bon rythme au niveau du montage un bien meilleur rythme que la saison 1 là je m'étais vraiment lâché et j'ai essayé de vraiment peaufiner chaque épisode donc vraiment chaque épisode à son montage en particulier et donc il y a des coupures j'en ai pas trop fait comme comme 1 2 3 lunatique parce que je trouve qu'il en fait un petit peu trop des fois on ne comprend pas trop certaines séquences il va un petit peu un petit peu trop vite donc j'ai un rythme un peu plus lent mais c'est pas plus mal ça on suit un peu mieux l'histoire du jeu etc et euh et puis voilà ah là il y a un let's play sur Indiana Jones j'avais installé un mode pour faire du 60 fps bon Pearl mode ils appellent ça qui permettait de de jouer au jeu en 60 fps puisque normalement il était bridé en 30 fps même sur PC donc là j'avais redécouvert le jeu en let's play bon évidemment c'était un let's play de Noël on voit Indiana Jones enfin voilà Harrison Ford en mode Père Noël et euh voilà c'était en 8 parties non 11 parties alors en tout et euh donc voilà à chaque fois j'ai fait attention aux vignettes là c'était vraiment les la période 2017 où je faisais attention aux vignettes des vidéos hop c'était un minimum euh personnalisé voilà voilà c'était assez stylé pour Zelda Twilight Princess j'avais fait euh la version HD Project que j'ai toujours mais euh j'ai un peu la flemme de continuer euh j'ai continué dans mon coin mais il y a un peu la flemme de continuer en let's play j'en suis navré mais il n'y aura pas de suite sur eux ça n'arrivera pas de sitôt ce n'est pas dans les cartons euh là il y avait un petit speedrun de niveau de la démo Freedom Planet 2 classique j'avais commencé à un peu speedruner Freedom Planet premier du nom un jeu que j'apprécie beaucoup euh enfin voilà Mario Kart CTGP Révolution voilà un truc assez original quand même on continuait quand même un peu à faire euh des vidéos qui sortaient un peu de l'ordinaire voilà du Mario Kart Wii CTGP Révolution c'est en fait euh un mode qu'on peut installer direct sur la Wii qui euh d'ailleurs on jouait direct sur la Wii qui permettait d'avoir euh les circuits de la communauté il y avait quasiment 200 circuits enfin maintenant il y en a plus de 200 et euh voilà quand on venait de l'installer il y en avait peut-être 180 un truc comme ça et ils étaient classés selon les meilleurs euh voilà voilà les circuits même si on avait pas mal de circuits un peu achetés je dirais euh 30 circuits quasiment qui étaient vraiment pas bons pas très maîtrisés alors que maintenant c'est vraiment mis à jour ils ont enlevé tous les circuits vraiment pour Hav et là on a quasiment que des des circuits vraiment bons dans les deux sens c'est incroyable mais vraiment je vous conseille ça faudrait que vous j'ai un peu la flemme de vous faire un tuto pour ça il y a un tuto très bien fait de bah du créateur en lui-même il me semble ouais directement Mister Bean son pseudo ne me demandez pas pourquoi il a ce pseudo euh je ne sais pas si c'est en référence à cette magnifique série euh anglaise mais bon joué par un acteur dont je ne connais jamais le nom il a un nom particulier mais j'adore cet acteur c'est aussi le méchant dans dans les films Scooby-Doo à la fois pour euh pour la petite culture euh euh tac 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 bon ça après c'est plus des vidéos classiques Naruto Shippudon en 4K je voulais voir ce que ça donnait une vidéo en 4K ça rend bien c'est classique c'est un combat contre Naruto et Sasuke dans Shippudon un combat assez emblématique c'était avant la grande guerre des ninjas voilà après je vais pas vous raconter tout de Naruto euh voilà vidéo test Dragon Ball là c'est plus des vidéos test et de temps en temps Super Lul Saga même si là le rythme vraiment Super Lul Saga c'était vraiment à la one again hein il y avait une vidéo soit je voulais à la base faire une vidéo par mois au tout départ je voulais vraiment faire une vidéo par semaine là je me disais c'est impossible surtout depuis la saison 2 où ça a pris beaucoup plus d'ampleur et que il y a eu un peu de demande un peu de fun sur la chaîne Oliver Flavre attention il y avait quelques commentaires sur cette série de vidéos qui avait pris pas mal d'ampleur et le problème c'est que ça m'avait poussé de demander énormément enfin ça me demande toujours énormément de travail pour faire seulement un épisode par exemple pour 46 minutes l'épisode 5 il m'avait pris c'est un épisode qui m'a pris 4-5 heures quasiment c'est une catastrophe on s'en rend pas compte comme ça parce que juste en regardant la vidéo mais à chaque fois de mettre une référence de faire une coupure hop à chaque fois ça prend du temps rien que de fractionner et de savoir à quel endroit c'est vraiment intéressant de laisser ça c'est pas facile c'est c'est très très long le temps passe très vite et faut pas faire ça en un week-end c'est pas possible ça vous prend trop de temps dans le week-end surtout que maintenant je fais beaucoup de sorties je n'ai pas trop le temps c'est principalement aussi pour ça que Superlull Saga c'est vraiment en suspens ça va vraiment arriver il y aura des épisodes mais vraiment à un rythme on ne sait pas trop il peut avoir un épisode au bout de 5 mois comme il peut avoir un épisode au bout d'un an parce que là en ce moment je travaille beaucoup sur un autre projet pour la chaîne Oliver Plasma chaîne secondaire ça sera pas si secondaire que ça du coup pendant cette période mais bon je vous en ai parlé dans la première partie bref voilà fiche-toi 6 ans après c'était sur The Witcher 3 bon un peu macabre l'image mais bon voilà pourquoi pas The Witcher 3 je me suis dit ça pourrait bien rendre sur un open world que j'apprécie plutôt bien voilà vidéo test Sonic Forces donc j'avais vidéo test Psychonautes que j'avais découvert à cette époque là il y a pas si longtemps que ça il y a 2 ans très très bon jeu que je vous conseille si vous aimez le style Tim Burton c'est vrai que par contre faut aimer la direction artistique mais voilà le gameplay est sympa il y a beaucoup d'idées il y a eu voilà Rayman 3 un jeu de mon enfance un de mes jeux préférés aussi Rayman 3 qui était un let's play de Noël c'est aussi un let's play de Noël très bien c'est très souvent des Rayman de toute façon avec l'esprit de Noël parce que c'est une série que j'adore Rayman et ça me rappelle toujours Noël parce que voilà quand j'étais petit j'y avais joué pour la première fois à Noël j'ai ma grand monde voilà je raconte ma life voilà donc Super LOL Saga et voilà épisode 6 qui était sorti l'épisode 7 avec une intro de Luigi en mode super badass parce que dans cet épisode Luigi est super badass des fois Luigi c'est la classe on ne s'y attend pas on voit le personnage de base on ne s'y attend pas mais des fois il peut nous surprendre épisode 9 Casino parce qu'il y avait pas mal de mini-jeux où l'on pouvait empocher de l'argent voilà Casino forcément pour l'un des premiers live mais non même le tout premier live Sonic Generations mode partie 2 sur 2 alors la partie 1 elle est elle est là avec le Sonic désolé désolé d'avoir une qualité aussi exécrable voilà il s'excuse le Sonic alors parce que vu que c'était avec ma connexion toute pourave voilà forcément un live c'était une qualité digne de nos toutes premières vidéos quand on filmait sur la télé voilà mini-run parce que c'est c'est pas vraiment un speedrun c'est mini-run c'est du coup chaque niveau que j'avais fait en time trial que j'ai que j'ai tous mis ensemble pour que ça fasse tout le jeu quand même à peu près 44 minutes du coup mais c'est pas très précis le temps donc voilà c'est pour ça que j'ai appelé ça juste mini-run j'avais commencé un peu une partie de Blownstain en run voilà épisode 10 le best-of numéro 2 de Paper Mario ah oui j'avais fait un deuxième best-of parce que pas mal de gens réclamaient la suite du best-of et du coup j'ai fait la fin il y avait moins de matière à faire par contre ces dernières vidéos alias 1-2-3 Lunatic était moins drôle on sentait qu'il avait un peu moins d'aspiration tac 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 ah et là voilà pour rebondir sur la chaîne Oliver Plasma vu que je vais avoir pas mal de projets du coup sur Dracula X XL saison 2 je suis en train d'écrire et ça me prend du temps et Chrono Traveler le fameux je suis en train de faire avec plusieurs collaborateurs sur Discord pour pouvoir faire le doublage ça je vous en ai parlé dans la première partie normalement donc voilà Dracula X XL saison 1 j'ai posté que le premier épisode parce que c'était pour promouvoir du coup la chaîne Oliver Plasma voilà qui va avoir un contenu de sa game P3 faite par mes soins puis c'est tout voilà et puis je sais que Oliver Flav voilà c'est la chaîne YouTube sur laquelle j'ai beaucoup plus d'abonnés qui sont plus dans l'univers du jeu vidéo Dracula X XL complètement dans l'univers du jeu vidéo alors qu'Oliver Plasma avant c'était que des animés que des épisodes sur Slayers principalement et voilà je n'avais pas je n'avais pas réellement fait de vidéo sur cette chaîne j'avais beaucoup d'abonnés mais surtout des abonnés juste pour voilà regarder Slayers ils ne connaissaient pas vraiment ils ne me connaissaient pas vraiment j'ai fait aucune vidéo sur laquelle je parlais en fait finalement Oliver Plasma à la base Oliver Plasma c'est une chaîne faite pour les sa game P3 le problème c'est qu'avant il n'avait pas trop le temps et puis j'avais pas vu que je consacrais vraiment presque tout mon temps sur Oliver Plasma et bien je n'avais pas assez de motivation pour pouvoir vraiment m'y mettre dans les sa game P3 et donc moi je me suis dit pour l'instant on va alimenter cette chaîne tiens avec Slayers voilà c'est un des animés préférés donc pourquoi pas et puis je vois qu'il est nulle part sur internet enfin très difficile à trouver donc voilà donc moi j'ai des DVD alors c'est pas très bien ce que j'ai fait attention c'est méchant d'un côté c'est bien pour vous ça vous fait découvrir cet animé mais d'un autre côté je divulgue un animé que l'on devrait payer acheter en DVD etc là je n'ai pas les droits de le diffuser et bon après j'ai eu quelques problèmes à ce niveau là j'ai eu deux avertissements attention au bout du troisième la chaîne risque d'être clôturée et donc j'ai arrêté depuis et voilà les deux avertissements ont été relevés et maintenant la chaîne Oliver Plasma elle est en sûreté et bon et puis maintenant tout ce que je risque d'avoir c'est juste voilà des vidéos qui vont être supprimées sur Slayers bon tant pis mais je vais pas reposter ça c'est sûr je ne vais pas reposter parce que sinon je risque de clôturer ma chaîne au pire j'ai toujours pour les 5 MP3 j'ai toujours de quoi re-uploader les anciens épisodes et tout si jamais si jamais malheureusement on serait obligé de clôturer la chaîne et de relancer une autre pour les 5 MP3 et bon pour l'instant ça se fera sur Oliver Plasma et j'espère pour toujours euh... voilà Jet State épisode 12 c'était le dernier épisode ça avec la tête de Pierre Ménès parce qu'il est de référence à Pierre Ménès dans le jeu allez j'allais loin dans mes clashs j'allais très loin dans mes clashs voilà Supergirl Saga c'est ah c'est vraiment mon humour assez spécial assez particulier un peu un humour anglais c'est pas vraiment un humour à la 1 2 3 lunatique c'est un humour un peu plus mature on va dire ce que je fais mais en même temps c'est stupide c'est rigolo et voilà mais c'est un peu plus mature je serais pas du genre à faire comme 1 2 3 lunatique ou par exemple je fais un montage où il dit comme ma et voilà on voit on voit un montage d'un mec qui est en train de rigoler qui dit ma bite je ne suis pas comme ça même si ça me fait marrer sur le coup quand je regarde 1 2 3 lunatique comment il a monté le truc mais moi quand je fais un montage par contre je fais pas ce genre d'humour c'est des trucs assez plus visuels que je fais et après je fais des références à des jeux etc à des jeux ou même à des faits divers bah comme voilà l'histoire de Pierre Ménès bon même si c'est un peu triste parce qu'il y a pas longtemps il a été viré de canal plus pour attouchement entre guillemets attouchement d'une femme mais bon même si maintenant on s'insurge sur pas grand chose là dessus et puis les femmes peuvent peuvent se plaindre directement et hop direct l'autre se fait attaque virer et on sait un peu on est de pire en pire à ce niveau là c'est comme youtube qui est de plus en plus strict au niveau des droits d'hôtel allah on est de moins en moins libre c'est triste c'est comme pour les humoristes qui font des blagues racistes à l'époque on s'en moquait et maintenant parce que bon c'est une blague forcément ils y pensent pas alors que maintenant bah on peut plus en faire peut-être OSS 117 le film je sais pas si je l'ai pas vu mais peut-être que qu'il y a encore ce côté blague raciste sur le dernier OSS 117 de gens du jardin mais euh je pense qu'ils ont quand même dû un peu se calmer à ce niveau là pour pas que ça fasse polémique assez triste on vit dans une période avec le covid et puis ça c'est pas une période très joyeuse ah bah là y'a eu pas mal de live ah bah c'était vraiment l'année à live et bah en 2020 c'était l'année à live je crois que c'était y'a un an en 2019 il s'était pas passé grand chose 2019 c'était un peu ouais du run, les Super Doll Saga quand même la découverte de Luigi's Mansion 3 j'ai toujours pas fait de test de Luigi's Mansion 3 d'ailleurs ça fait longtemps que je l'ai fini pourtant mais j'ai toujours pas fait de test euh bah je l'ai fini même pas longtemps après la vidéo découverte j'étais vraiment à donf sur ce jeu là il était vraiment très bon j'hésite vraiment à dire s'il est meilleur que le premier du nom mais toujours bah je préfère toujours le premier je sais pas pourquoi ouais l'ambiance pourtant le 3 est plus long plus varié mais le 1 il a quand même une ambiance il y a quelque chose euh voilà alors let's play Pokémon Colosseum partie 3 ouais au début j'avais fait en let's play plus tard j'ai fait en live les Pokémon c'est un jeu un peu trop long et en live c'était mieux de le faire j'avais fait avec la 4G donc la qualité était pas trop mal c'était chez mes parents maintenant je ne peux pas euh faire de la 4G chez moi vu que je suis dans une zone blanche c'est génial donc je ne compte que sur la DSL et la DSL bah avec la DSL je pouvais quand même avoir une qualité pas trop dégueu pour Castlevania c'est déjà Dawn of Sorrow sur DS les jeux DS ça passe en 2D c'est l'un de mes premiers jeux c'est l'un de mes premiers jeux que j'ai capturé sur DS par la suite j'ai fait un let's play parce que là c'est let's play 1 sur 8 fr et c'est let's play mais en live ça c'est let's play en live parce que c'est 4h20 c'est énorme mais par la suite c'est il y a quelqu'un qui m'avait demandé de continuer le let's play sur Dawn of Sorrow et du coup bah j'ai continué j'écoute pas mal vu que j'ai pas trop de commentaires quand il y en a un je suis content et puis je vais plutôt dans sa direction parce que sur le coup j'avais vraiment envie de continuer Dawn of Sorrow mais c'est vrai que là j'avais un peu arrêté et hop j'ai repris Dawn of Sorrow let's play 2 sur 8 et après hop j'y suis allé très vite j'ai fait une vidéo par semaine voilà j'étais assez ponctuel il y a eu voilà le let's play It's Take 2 qu'on a abandonné au bout de la deuxième partie parce que c'est ce pote en question dont je parlais au tout tout début qui n'osait pas dire que finalement il n'aimait pas trop le jeu au début il disait pluri il a l'air génial machin il était super enthousiaste et au final dans la vidéo alors ça allait mais il commençait un peu à se faire chier et tout ça c'était la première fois d'ailleurs qu'il avait fait bon là il s'était appelé Maxiboss je crois son pseudo parce qu'il a un compte Twitch Max3boss ça s'écrit il me semble mais c'est Maxiboss mais voilà lui il fait sur Twitch il fait que du gameplay il ne commente pas donc bah c'était la première fois qu'il a vraiment commenté et peut-être qu'il n'a pas trop apprécié je sais pas il n'était pas trop à fond puis je meublais pas mal de fois il y avait quand même un peu d'humour c'était plutôt rigolo je sentais qu'il y avait quelque chose mais après voilà je ne sais pas je n'étais plus trop motivé pour continuer après c'est un peu vexant quand même je me suis senti un peu insulté c'est pour ça que voilà c'est quand même niveau relation des fois il y a certains potes avec qui vous vous entendez un peu moins bien ça reste un pote mais plus juste un pote pas un ami ah bah voilà Parne le Caïd aussi tiens première apparition de Parne le Caïd je crois que c'était en 2017 enfin première apparition de Parne le Caïd réellement c'était en 2016 avec Super Heads de Saga mais j'ai fait un premier épisode de Parne le Caïd sur Crash Bandicoot Crash Bandicoot Crash Bandicoot pour un petit jeu de mots et euh et du coup j'en avais fait une vidéo avec euh une sorte de pas de test mais voilà de let's play sur le jeu en question enfin une petite vidéo comme ça où je parle du jeu etc mais avec le personnage Parne donc évidemment personnage fictif donc euh voilà je fais une sorte de let's play c'est comme si c'était Parne voilà qui fait le let's play tout simplement donc voilà je vous parle comme ça frère en mode Caïra et euh et puis voilà je peux lancer comme ça des vidéos plutôt rigolotes avec un personnage qui a tout un lore avec les autres personnages que l'on voit dans l'intro qui vont apparaître plus tard et ça d'ailleurs je ne sais pas quand je ferai la suite parce que du coup le Parne épisode 1 là c'est une réédition c'est une sorte de remaster parce que l'original durait quasiment 35 minutes il me semble là j'ai coupé beaucoup de choses je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas très intéressantes dans cette vidéo pour que ce soit un peu plus rythmé et du coup là vous avez la version améliorée version Vania qui est en dessous 2017 ah bah tiens d'ailleurs là on voit une vidéo de What The Cut ? voilà par exemple voilà j'hésitais pas à mettre dans Super Bowl Saga enfin comme toujours maintenant j'hésitais pas à mettre dans Super Bowl Saga là c'était la saison 3, episode 2 c'est pas très vieux ça quasiment un an mais quand même et là j'avais mis du What The Cut voilà quelques Youtube Pouf aussi à droite à gauche de moments marrants ou des memes il y a quand même un côté 1, 2, 3 lunatic là dessus mais après c'est mes propres memes parce que j'ai pas repris les memes de 1, 2, 3 lunatic bon à part un petit peu mais je les ai modifiés à ma sauf pour certains et donc dans Parne Le Caïd je vais revenir là dessus et voilà là c'est une version remasterisée j'ai coupé pas mal de séquences et en fait c'est Parne qui commente le jeu donc là c'est sur Crash Bandicoot le remake de la PS4 de la trilogie et donc sinon on a Parne Le Caïd épisode 2 et celui-là bah c'est tout simplement il parle d'un jeu de baston et donc en particulier c'est Soul Calibur 2 et on voit qu'il commente avec Faye qui vient de Zedda Skawars Forward et il avait fait sa voix d'ailleurs de ce personnage et c'est un personnage qui est très obvious ça veut dire qu'elle dit forcément des choses évidentes que tout le monde a pensé par exemple je ne sais pas je vais descendre en bas oui bah tu descends c'est en bas des choses comme ça ou alors pour se brosser les dents il faut une brosse à dents voilà c'est des trucs comme ça il y a un petit humour là-dessus un humour un peu naze mais c'est le côté un peu naze aussi qui fait la force de Parne Le Caïd et des Superlots Saga ce côté humour un peu The Office style si vous connaissez la série si vous ne connaissez pas tant pis ou Michael Scott qui fait partie de pas mal d'eux-mêmes d'ailleurs Michael Scott d'ailleurs ça me donne une idée je vais peut-être le mettre dans les prochains épisodes de Superlots Saga qui arriveront je ne sais pas quand et donc voilà bah après là maintenant actuellement j'ai d'ailleurs j'ai rénové le logo pour les vidéos test parce que c'est vrai que je me suis rendu compte vous savez un petit moment qu'il y avait pas mal de fonds de jeu par exemple celui-là on ne voit pas trop vidéo test le Sonic Rush on ne voit pas trop le vidéo test c'est pas très visible c'est encore pire si je mets en écriture blanche c'est pas hyper visible et donc je me suis dit il vaut mieux faire un logo plutôt propre et qui donne plus envie aux viewers d'aller voir sur la vidéo de cliquer dessus ça fasse un peu pute à clip entre guillemets et que ça fasse une vignette assez propre voilà donc voilà là j'ai la vignette du jeu Sonic Rush par exemple Adventure avec vidéo test écrit dessus c'est un CD vidéo test CD parce que le CD c'est assez c'est assez récent et alors que pour les rétro test alors j'ai pas eu encore un seul rétro test par la suite mais pour les rétro test les prochains rétro test ça sera aussi un logo de ce style sauf que ça sera une cassette tout simplement donc c'est rétro, une cassette c'est rétro alors que vidéo test c'est un CD un CD c'est récent tout simplement enfin pour moi même si c'est vrai que les CD commencent à perdurer à ne plus être vraiment on commence à avoir des jeux en dématérialisé mais bon ça va encore perdurer ça va encore rester les CD mais ça commence à pas perdurer plutôt alors l'inverse ça commence à disparaître hélas pour prendre place au au dématérialisé et donc voilà j'ai fait le tour de la chaîne Oliver Flav il y a l'illustration c'est magnifique on se finit là dessus enfin puri 3h20 de vidéo évidemment je pense que je vais couper ça ça sera une heure à chaque fois la vidéo je couperai ça c'est vachement long et peut-être alors par contre ça va mettre du temps du coup je vais mettre du temps à je vais mettre du temps à vous montrer à uploader cette vidéo parce que je vais devoir faire du montage parce que je pense qu'en fond vu que là on est quand même resté non-stop sur la chaîne YouTube comme ça je pense qu'en fond je vous mettrai plusieurs de nos vidéos à côté genre une sorte de deuxième écran pour que ce soit un minimum regardable et voilà j'avais envie comme ça de vous faire partager un peu toute l'avancée, le cheminement de la chaîne Oliver Flav c'est quand même une chaîne qui compte beaucoup à mon coeur c'est beau et tant qu'il y a de la passion je veux dire un peu comme à la Julien Chiaise style ce n'est peut-être pas une bonne référence mais pourvu que la passion reste parce que si la passion reste il y aura toujours du contenu sur la chaîne Oliver Flav oh yeah je préfère retirer ce rue il ne faut pas se référer à BB 300 ce BB 300 il est parti en cacavette ces vidéos ne sont plus comme avant c'est pas très génial et moi même si depuis j'ai quand même évolué j'ai changé mon style mes formats de vidéos etc et bien je veux toujours garder ce côté comme Hooper ce côté vraiment naturel et là où je donne vraiment mon avis sur le jeu parce que principalement c'est quand même une chaîne sur les tests et rétro test d'ailleurs si je vais dans accueil bon là c'est ça c'est pour ceux qui ne sont pas abonnés vous tombez tout de suite sur Gravity Rush alors hop moi je ne suis pas abonné à moi-même donc je tombe sur Gravity Rush c'est logique moi je me suis quand même embêté à bien ranger tout ça au début vous avez les vidéos en ligne classique mais en dessous vous avez Mario & Luigi Supergirl Saga donc la saison 1, saison 2, saison 3 les vidéos principales de la chaîne donc vidéo test, rétro test, vidéo découverte même si il n'y a plus vraiment à y en avoir des vidéos découvertes c'est pas vraiment... j'aime bien en faire quelques unes des fois avant mais je n'ai plus trop la motivation pour faire des vidéos découvertes par contre rétro test, vidéo test là il va toujours y en avoir tant que j'ai toujours envie de vous montrer de vous faire découvrir peut-être au mieux certains jeux les jeux qui comptent beaucoup pour moi comme aussi des jeux récents ou alors des anciens jeux mais qui m'ont déçu et sur lesquels j'ai vraiment envie de donner mon avis comme par exemple ce fameux BioShock Infinite qui arrivera un jour en test et voilà Mini Let's Play, Fan Game, Sonic After The Sequel, Pokémon The Tempest pour l'instant il n'y a que ceux-là alors normalement il y a Before The Sequel, j'ai oublié de le mettre c'est pas à jour peut-être que je le mettrais un jour un jour oula les répétitions, un jour un jour Let's Play Classic Let's Play Castlevania, donc passé les derniers Let's Play, Raman 3 Indiana Jones, Adventure Let's Play Dragon & Devil, Raman et puis elle vous reste après les bonus, donc les bonus c'est toutes les vidéos un peu différentes, un peu originales comme voilà les montages mes top 10 speedrun Mario Kart Chrono, je vous avais expliqué le truc Time Trial Défi Kong, voilà on fait quelques défis avec voilà des conditions et un bonus etc Best Of et Trackmania Editor, alors il y en a d'autres encore je crois Fire Fluff Stratégie, ah oui c'était pour Rome Total War c'était pas vraiment des Let's Play, il montrait un peu de gameplay et en même temps il commentait Fire Fluff voilà, c'est Luc qui a créé le truc, Fire Fluff Stratégie, yeah, yeah, come on et au début il avait appelé ça des épisodes parce que il comptait faire une sorte de petit scénat et bon, c'est dommage qu'il a abandonné cette idée, c'était plutôt une bonne idée et Trackmania Editor, voilà, hop, vous le savez vidéo populaire après en dessous c'est un peu ironique de dire ça, que c'est en dessous et tout en bas, alors peut-être que je le mettrais plus en haut à l'avenir, celui-là je ne sais pas l'avenir de la chaîne, info voilà, au tout début il y avait présentation de la... enfin, non toute première vidéo, c'était vidéo de présentation de la saga mythique des Mariologie présentation de la nouvelle chaîne et le futur de Oliver Flav, donc c'était juste une vidéo de 20 minutes, j'avais pas grand chose à dire c'était surtout pour parler de la chaîne Oliver Plasma et voilà, comme je l'avais montré là, c'était pour diffuser des animés pour l'instant pour cet instant-là et cette chaîne a d'ailleurs été fondée en 2015 il me semble dans la période 2015 c'est une grosse année pour Oliver Flav Fichtre 5 ans, voilà, premier Fichtre évidemment, c'est c'est encore, voilà, je me suis inspiré de Hooper, du grand, de gros ours qui lui, voilà, chaque année il faisait des... au début maintenant il en fait plus, des putains alors putain 5 ans, putain 6 ans, putain 7 ans, etc. et donc moi à la place de putain, bah, vu que je dis souvent Fichtre, c'est vrai, dans mes vidéos et euh... c'est arrivé après en fait, cette expression, je ne sais pas c'est devenu un type ah je dis Fichtre, ah bah tant mieux, hein maintenant je dis plus putain, maintenant c'est Fichtre ça arrive plus naturellement même quand je suis vraiment vénère je sors un Fichtre où euh... où euh... où mes bons sangs vingt dieux bon, des fois il y en a qui me regardent bizarrement voilà Fichtre 6 ans euh... voilà, Fichtre 7 ans, Fichtre 8 ans et maintenant Fichtre 9 ans, vingt dieux ça fait beaucoup d'années bon, rassurez-vous quand même, je dis pas trop souvent Fichtre ou vingt dieux, hein c'est quand même plus dans mes vidéos, quand même je sais pas j'ai adopté ce style c'est arrivé comme ça au fur et à mesure au fur et à mesure et bien en dessous j'ai fait un truc, autre chaîne de jeux vidéo bon, même si je vous avoue, Alex The Black Cat, je suivais un petit peu avant mais ça fait très longtemps que je ne le suis plus bon, Cooper, le grand, qu'on ne le présente plus euh... M4 4SIM, lui qui n'a plus vraiment de contenu sur sa chaîne ça fait longtemps que je ne le suis plus, si ça se trouve il a du nouveau contenu maintenant, je sais pas c'est plutôt sympa aussi c'est un membre de la communauté d'Hupper un ancien membre, je n'ai plus trop sur Hooper.fr c'est Mino qui fait partie aussi du membre de la communauté d'Hupper Rio César, pareil qui avant s'appelait Rio de Janeiro je sais pas, il a changé un peu son pseudo depuis Nayabu qu'on ne présente plus le fidèle le fidèle abonné puis vraiment en plus, depuis peu là, il a vraiment carburé à Donf il y avait une grande période où il avait vraiment arrêté les vidéos il avait fait un gros stand-by pendant quasiment un an je crois qu'il n'y avait plus de contenu sur sa chaîne c'était plus une question de pratique c'était pas très pratique avec le matos qu'il avait et qu'il n'avait pas vraiment les moyens pour continuer à faire des vidéos avec un avec du nouveau matos et là maintenant c'est bon nouveau format, nouveau matos il est reparti il a donc d'ailleurs faut que je finisse son let's play sur Zelda Nick Awakening, je crois que c'est celui-là oui, celui sur la Super NES autant les Zelda 3D je suis incollable par contre les Zelda 2D je ne les avais pas connus à l'époque et du coup je suis en train de les découvrir donc je ne les connais pas vraiment tous je connais surtout les deux sur NES mais après Super NES je ne l'avais pas fait c'est l'un des c'est l'un des rares jeux que je suis obligé de faire dans ma vie de gamer quand même c'est un jeu qui c'est un pilier de la Super NES et puis c'est aussi un pilier du jeu vidéo tout simplement c'est avec ce Zelda qu'on a eu plein d'idées par la suite sur des jeux d'aventure et puis c'est pareil pour le pour Mario, Super Mario World un pilier de la plateforme même si je ne sais pas je préfère de loin Mario Bros 3 de la NES toujours je le trouve mieux au niveau du level design ce n'est peut-être que moi je ne sais pas peut-être que je suis trop nostalgique de ma NES je n'avais pas connu la Super NES à l'époque voilà je ne sais pas vous ne pourrez jamais le savoir c'est triste et voilà tout ça pour dire que à l'avenir alors là vous avez pas mal de vidéos tests c'est les vidéos tests finalement vidéos tests et rétro tests surtout des tests qui sont un peu à la one again au final je le fais quasiment en une prise c'est rare que je fasse en plusieurs prises mais s'il y en a eu quelques une de ces vidéos que j'ai fait en plusieurs prises comme par exemple Mario Kart Mario Kart 8 mais mais la plupart du temps c'est plus à la one again je bafouille un petit peu il n'y a pas trop de montage c'est assez rare que je coupe et quand il y a des blancs c'est plus il y a peu de montage quelques fois je coupe quand même mais c'est assez rare c'est plutôt du direct c'est plus de l'amateurisme si je puis dire alors que ce nouveau format là le format test tout court les tests approfondis là ça va vraiment être un peu plus organisé un peu plus organisé ça sera monté à droite à gauche et généralement je serai une sorte de voix off je parlerai sur mon gameplay je donnerai mon avis sur le jeu etc sur le gameplay que vous voyez en vidéo et finalement ça va être le style du style comme le vidéo test de Raman 3 mais en bien plus bien plus développé et plus travaillé voilà avec peut-être quelques fois je donnerai quelques anecdotes sur le développement du jeu comment il s'est passé et ça sera surtout ça sera surtout à chaque comment expliquer ça j'essaierai de trouver parce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité sur Youtube quand on va sur la ligne comme ça une nouvelle fonctionnalité où l'on peut mettre à chaque moment c'est Naisho d'ailleurs la chaîne Naisho test ils arrivent bien à faire ça c'est que genre on se met ici il y a marqué intro hop on va jusqu'à 5 minutes par exemple hop après ça commence première partie du test gameplay par exemple ils parlent du gameplay hop deuxième partie du test graphisme hop troisième partie du test etc et c'est plein c'est découpé en plusieurs attaques comme ça et comme ça c'est pas mal pour ceux qui veulent suivre le test juste pour le gameplay ou juste pour les graphismes aller un peu plus loin que de se taper l'intro etc voilà c'est vrai que encore une fois je me suis inspiré et voilà maintenant de Naisho pour ça mais je me suis dit d'avoir un format comme ça ça pourra me permettre de faire de plus rendre honneur au jeu en question et ça sera surtout sur des jeux qui m'ont vraiment marqué vous avez une idée de quelque chose ça sera je m'en dévoile pas plus je pense que vous avez déjà deviné en tout cas par contre voilà ce genre de vidéo ça sera souvent assez bien monté j'essaierai de faire des vidéos pas trop longues entre 30 minutes et une heure gros maximum ça sera à peu près le même format que pour les vidéos test finalement mais souvent à ce temps là peut-être pour certains jeux je mettrai plus de temps si ça se trouve mais j'essaierai de rester sur les 30 minutes une heure et et si ça se trouve moins si ça se trouve sur certains jeux mais du coup voilà c'est c'est un projet de longue haleine mais en même temps voilà je vais beaucoup bosser sur mes sagas mp3 et donc il y aura pas énormément je suis désolé mais il n'y aura pas énormément de contenu sur la chaîne Oliver Flav en 2022 ça sera surtout du contenu qualitatif il y en aura peu mais ça sera qualitatif un peu comme cette année finalement bon si vers la fin c'était des vidéos test plutôt classique mais comme vous pouvez le voir il y avait du un peu de super lol saga bon j'ai fait un let's play classique mais il y aura pas trop de let's play à l'avenir à part le conflit de vietnam et peut-être les desert storms sinon il y aura pas trop de let's play je ne pense pas les futurs let's play je pense que je ferais des let's play avec quelques coupures des fois peut-être si c'est un peu trop long peut-être ça sera pas non plus un format à la super lol saga ça sera pas super travailler ça nous demandera toujours trop de temps ça me demanderait trop de temps et sinon pour pour les tests par contre ça sera ça va me demander un minimum de temps pas autant que super lol saga mais vu que ça sera assez bien monté ça serait quelque chose puis que je prendrai mes notes à droite à gauche de ce que j'allais dire avant de lancer la vidéo et bien ça sera quelque chose d'un peu plus professionnel et ça me demandera plus de temps et je pense que ça sera pas plus d'une vidéo par mois pour ce format là je pense ce n'est pas sûr il y en aura pas autant que comme les vidéos tests les vidéos tests j'essaierai de faire au moins une vidéo toutes les deux semaines mais voilà en gros sur liverflav il y aura une vidéo toutes les deux semaines c'est un peu ça 48 vidéos l'année c'est pas mal attendez qu'est-ce que je raconte tatatac oui c'est ça ah non 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 je dis déconner et 24 vidéos 24 vidéos l'année c'est quand même pas trop mal les maths c'est compliqué la fatigue monte sur ce voilà liverflav est une chaîne qui perdura qui va continuer c'est incroyable à la base c'était venu d'une idée comme ça de fireflav voilà on s'est dit pour le fun on va peut-être faire quelques vidéos comme ça à la vache et finalement ça a perduré je trouve ça assez incroyable quand même que que ça fait 9 ans déjà que la chaîne vit et je trouve ça trop beau et j'espère que que ça va continuer encore longtemps sur ce je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures c'est à la revoyure c'est qu'on va tout et j'espère qu'à la fin je vous remercie j'espère que je t'ai vu Sous-titrage ST' 501